Bonjour, cette leçon porte sur le calcul des coûts complets dans le cas d'une entreprise commerciale. Pourquoi appliquer cette méthode des coûts complets ? Tout simplement parce que la comptabilité générale est insuffisante, car elle ne donne que l'ensemble des charges et des produits pour une année donnée, sans les détailler pour chacun des produits ou chacune des marchandises vendues par l'entreprise. Par conséquent, le résultat net que nous donne le compte de résultat est un résultat global, tout produit confondu. Ce qui va nous intéresser ici dans la méthode des coûts complets, ce sera de calculer ce résultat pour chacun des produits ou chacune des marchandises ici que commercialise l'entreprise. Pour pouvoir faire ce calcul, la première étape de notre méthodologie va être de distinguer les charges directes et les charges indirectes. Alors, qu'appelle-t-on une charge directe ? Eh bien, c'est tout simplement une charge qui va concerner un seul produit, et qui peut donc être imputée directement au calcul du coût de ce produit. Par exemple, le prix d'achat de notre marchandise peut être très facilement imputé au coût de la marchandise donnée. Ce sera donc une charge directe. Qu'appellera-t-on une charge indirecte ? Eh bien, ce sera une charge qui concerne plusieurs produits, et qui par conséquent doit être répartie entre ces produits en fonction d'un critère pertinent, que l'on appellera une unité d'œuvre. Par exemple, le salaire du comptable devra être réparti entre les différentes marchandises que commercialise l'entreprise, puisque le comptable ne travaille pas que pour une marchandise donnée. Par conséquent, son salaire devra être réparti entre les différentes marchandises. Une fois cette distinction faite, nous allons élaborer un tableau de répartition des charges indirectes. Alors, nous en avons un exemple ici. Dans ce tableau, nous allons retrouver des centres auxiliaires et des centres principaux. Alors, qu'appelle-t-on des centres auxiliaires ? Eh bien, ce sont des services qui regroupent des fonctions communes à plusieurs activités, et dont le coût va devoir être réparti entre les différents centres utilisateurs. Par exemple, dans mon exemple ici, nous avons un centre auxiliaire entretien. Les personnes, les salariés qui travaillent à l'entretien, travaillent à la fois pour le service approvisionnement, ou pour la distribution, ou pour l'administration. Par conséquent, le coût de ce service devra être réparti dans les autres centres. C'est le même cas pour le centre administration. A côté de ces centres auxiliaires, nous allons trouver des centres principaux. Ces centres principaux sont ceux dont les coûts vont être affectés au coût des produits. Dans notre exemple, le centre approvisionnement va être affecté au coût d'achat de nos marchandises, et le centre distribution, lui, sera affecté au coût de revient des marchandises vendues. Dans notre tableau, nous avons une première partie qui correspond à la répartition primaire. En fait, la répartition primaire reprend les montants des charges relevées dans la comptabilité générale pour chacun des centres, et en fait le total. Une fois que cette répartition primaire a été réalisée, nous pouvons réaliser la répartition secondaire, qui va consister à répartir les centres auxiliaires dans les centres principaux, puisque nous avons vu que ces centres auxiliaires fournissaient des prestations aux autres centres. Ici, dans notre exemple, il faudrait répartir le centre entretien et le centre administration, et ensuite refaire les totaux centre par centre pour obtenir le total après répartition secondaire. Les montants totaux que nous trouverons ici dans les centres principaux devront être répartis, comme nous l'avons dit, pour le centre approvisionnement dans le coût d'achat des marchandises et dans le centre distribution, dans le coût de revient des marchandises vendues. Cette répartition s'effectuera en fonction d'une unité d'œuvre. L'unité d'œuvre correspondant, nous l'avons dit tout à l'heure, à un critère permettant de mesurer l'activité du centre d'analyse. Et nous calculerons le coût de cette unité d'œuvre en appliquant la formule suivante, le total après répartition secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Une fois les calculs des coûts d'unités d'œuvre réalisés, nous pourrons, dans la troisième étape, calculer nos coûts complets. Pour une entreprise commerciale, nous allons faire ce calcul en trois étapes. Première étape, nous allons calculer le coût d'achat des marchandises que nous avons achetées. Ce coût d'achat se composera à la fois de leur prix d'achat, auquel nous allons ajouter des frais accessoires à l'achat, par exemple des frais de transport. Dans une deuxième étape, nous allons calculer le coût d'achat des marchandises vendues, c'est-à-dire les marchandises sorties des stocks au cours de la période. Et donc, pour ce faire, nous allons réaliser une fiche de stock. Et dans la troisième étape, nous pourrons calculer le coût de revient des marchandises vendues. Donc, le coût de revient reprend la totalité des charges engagées pour l'achat et la vente de nos marchandises. Et nous allons donc l'obtenir en prenant le coût d'achat des marchandises que nous avons vendues, qui viendra de notre fiche de stock, auquel nous allons rajouter des coûts de distribution, c'est-à-dire des frais de publicité, des frais de livraison chez le client, par exemple. Enfin, dernière étape de notre raisonnement, nous allons calculer le résultat analytique, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte réalisée sur chacun de nos produits. Et donc, ce résultat analytique s'obtiendra par soustraction entre le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes de nos marchandises, moins le coût de revient des marchandises que nous avons vendues, que nous avions calculées donc dans l'étape précédente. Mettons en pratique ces éléments théoriques dans le cas d'application suivant. Nous allons imaginer que le responsable du rayon petit électroménager d'une grande surface spécialisée souhaite comparer les coûts et les résultats réalisés sur deux modèles de cafetière présents en rayon. Donc ces deux modèles s'appelleront Arabico et Robusto. Le service comptabilité lui fournit les données nécessaires au calcul pour le mois de mars. Donc nous avons le montant total des achats de la période tous produits confondus, 338 000 euros, et le montant total des ventes de la période, tous produits confondus, 453 000 euros. Le comptable lui indique que les charges indirectes du magasin ont été les suivantes. Et donc nous avons un tableau de répartition des charges indirectes qu'il va falloir compléter. Dans ce tableau de répartition des charges indirectes, nous retrouvons deux centres auxiliaires, entretien et transport, et nous avons trois centres principaux, approvisionnement, magasin et services après-vente, dont les coûts vont venir s'intégrer à nos calculs de coûts complets. La première partie du tableau, donc ici, reprend dans la première colonne les différentes charges issues de la comptabilité générale, avec les montants qui ont été constatés dans chacun des centres. Nous pourrons faire donc le total, colonne par colonne, qui constituera le total après répartition primaire. Notre tableau nous donne également les clés de répartition pour les centres auxiliaires, en pourcentage, et il nous donne également les unités d'œuvre qui serviront à répartir les coûts de nos centres dans nos calculs. On nous précise également que début mars, nous avions en stock trois cafetières arabicaux évalués aux coûts unitaires de 72 euros et deux cafetières robustos évalués aux coûts unitaires de 76,25 euros. Au cours du mois de mars, on a acheté 12 cafetières arabicaux aux préunitaires de 70 euros et 14 cafetières robustos aux préunitaires de 75 euros. Durant le même mois, on a vendu 10 cafetières arabicaux aux préunitaires de 120 euros hors taxes et 12 cafetières robustos aux préunitaires de 125 euros hors taxes. Première étape pour la résolution de cet exercice, nous allons commencer par compléter le tableau de répartition des charges indirectes. Ici, le tableau a été reproduit tel qu'il nous était donné dans l'énoncé. Première étape, nous allons calculer pour chacun des centres le montant de la répartition primaire qui est, je le répète, la répartition des charges constatées dans la comptabilité générale dans les différents centres auxiliaires et principaux. Je fais le total colonne par colonne, tout simplement. J'obtiens pour le centre entretien un total de 6 000 euros, 14 000 pour le transport, 12 740 pour l'approvisionnement, 65 430 pour le magasin et 25 060 pour le service après-vente. Nos centres auxiliaires, nous l'avons dit, vont fournir des prestations de service aux autres centres. Nous allons donc nous servir de la répartition qui nous était donnée dans l'énoncé en pourcentage, ici, pour répartir la valeur de nos centres auxiliaires dans les autres centres. Je vais procéder de la manière suivante, en commençant par le centre entretien. Ce centre a engagé 6 000 euros de charge, donc je vais les soustraire de ce centre et je vais les répartir dans les autres centres en suivant les pourcentages qui m'étaient donnés, ici, dans mon énoncé. Donc, 20 % de 6 000 nous donne 1 200 euros. C'est la valeur du service qui a été fournie par le centre entretien au centre transport. De la même manière, pour le centre approvisionnement, je prends 30 % de 6 000, ce qui me donne 1 800 euros. Pour le magasin, je prends 40 % de 6 000, c'est-à-dire 2 400 euros. Et pour le service après-vente, 10 % de 6 000, ce qui me donne 600. J'effectue ensuite la répartition du centre transport. Alors, quel est le coût engagé par ce centre ? Eh bien, il y avait 14 000 euros à l'issue de la répartition primaire auxquels je viens d'ajouter 1 200 euros, ce qui me fait un total de 15 200 euros que je retranche et que je répartis, donc, conformément aux pourcentages qui me sont donnés dans les centres principaux. Donc, 60 % de 15 200 concerne le centre approvisionnement, cela me donne 9 120. 30 % concerne le centre magasin, c'est-à-dire 4 560. Et les 10 % restants concernent le service après-vente, c'est-à-dire 1 520 euros. Ceci fait, je peux faire le total après répartition secondaire en prenant le total après répartition primaire et en ajoutant les montants calculés dans ma répartition secondaire. pour le centre entretien 6 000 moins 6 000, cela me donne 0. Pour le centre transport, 14 000 plus 1 200 moins 15 200, cela me donne également 0. En fait, les centres auxiliaires sont toujours à 0 une fois la répartition secondaire réalisée. Et je fais le même type de calcul pour les centres principaux. Donc, 12 740 plus 1 800 plus 9 120, cela me donne 23 660 et pour les deux derniers centres 72 390 et 27 180. Ce sont donc ces montants que je vais devoir répartir dans mes coûts dans la suite de l'exercice. Les critères de répartition correspondent aux unités d'œuvre. Donc, si je raisonne tout d'abord sur le centre approvisionnement, le centre approvisionnement doit être réparti en fonction des euros d'achat. C'est mon unité d'œuvre. Donc, le nombre d'unités d'œuvre correspond au nombre de fois où j'aurai 1 euro d'achat. D'après mon énoncé, le montant total de mes achats s'élève à 338 000 euros. Donc, le nombre d'unités d'œuvre s'élève à 338 000. Pour le magasin, l'unité d'œuvre correspond à 100 euros de chiffre d'affaires. D'après mon énoncé, le total des ventes, le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 453 000. Combien de fois ai-je 100 euros dans cette somme-là ? Eh bien, il suffit de diviser par 100 et cela me donne 4530. Donc, mon nombre d'unités d'œuvre est égal à 4530 et pour le service après-vente, je reporte évidemment le même montant puisque l'unité d'œuvre est la même. j'obtiens mon coût d'unités d'œuvre en divisant le total après répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, pour le centre approvisionnement, 23 660 divisé par 338 000. Cela me donne 0,07 euros. Je procède de la même manière pour le magasin. 72 390 divisé par 4 530. J'obtiens 15,98 euros. Et pour le service après-vente, 27 180 divisé par 4 530 et j'obtiens 6 euros. Concrètement, que signifient ces coûts d'unités d'œuvre ? Raisonnons tout d'abord sur le centre approvisionnement. 0,07 euros signifie que pour chaque euro d'achat, mon entreprise aura dépensé 7 centimes d'euros en charge indirecte d'approvisionnement. Donc, cette charge indirecte d'approvisionnement viendra bien évidemment s'ajouter aux charges directes constituées dans notre exemple par le coût d'achat des marchandises. De la même manière, dans le centre magasin, notre entreprise dépense 15,98 euros chaque fois qu'elle vend pour 100 euros de marchandises. est donc cette charge indirecte servira à calculer le coût de revient puisqu'il s'agit d'une charge de distribution. De la même manière, pour le service après-vente, nous dépensons 6 euros chaque fois que nous réalisons 100 euros de vente et donc cette charge indirecte sera également à intégrer au coût de revient dans la suite de notre exercice. Notre tableau de répartition des charges indirectes étant réalisé, nous pouvons passer à la troisième étape et donc au calcul des coûts. Nous allons commencer par calculer le coût d'achat des marchandises que nous avons achetées. Dans le coût d'achat de nos marchandises, nous allons prendre en compte à la fois le prix d'achat des cafetières qui est donc une charge directe et les charges indirectes venant du centre achat ou du centre approvisionnement si je reprends le vocabulaire de mon tableau de répartition des charges indirectes. Je vais faire ce calcul pour mes deux modèles de cafetières en parallèle. Je commence par tenir compte du prix d'achat. Ce prix d'achat m'était donné dans mon énoncé au cours du mois on a acheté 12 cafetières arabicaux à 70 euros et 14 cafetières robustaux au prix unitaire de 75 euros. C'est ce calcul que je vais ici formaliser. Pour arabicaux j'aurai 12 cafetières à 70 euros. ce qui va me donner 840 euros et pour robustaux 14 cafetières à 75 euros ce qui me donne 1050 euros. A ce chiffre j'ajoute les charges indirectes venant donc de mon centre approvisionnement. J'ai expliqué tout à l'heure que je dépensais 7 centimes chaque fois que j'avais 1 euro d'achat. Donc ici mes achats pour arabicaux se sont élevés à 840 euros donc je vais dépenser 840 fois 7 centimes ce qui me donne 58 euros 80 de charge indirecte. Pour robustaux j'ai acheté 1050 euros de cafetières donc je vais dépenser 1050 fois 7 centimes de charge indirecte c'est à dire 73 euros et 50 centimes. Je peux faire mon total 898,80 euros pour le montant des 12 cafetières modèles arabicaux et 1123,50 euros pour les 14 cafetières du modèle robusto. Ces éléments-là correspondent donc au coût d'achat des cafetières que j'ai acheté pendant la période. Ce qui m'intéresse ce sera de calculer le bénéfice ou la perte réalisée bien évidemment sur les cafetières vendues. C'est la raison pour laquelle nous allons devoir dans une deuxième étape calculer le coût d'achat des cafetières vendues et nous allons donc réaliser une fiche de stock. Ceci pour chacun des deux modèles de cafetières. Nous allons commencer par réaliser la fiche de stock pour le modèle arabico. quel était mon stock initial ? Eh bien d'après l'énoncé mon stock initial il était noté ici 3 cafetières arabico évaluées au coût unitaire de 72 euros. Donc je peux reporter ces valeurs-là dans mon tableau. 3 fois 72 cela me donne la valeur du stock initial 216 euros. A ce stock initial vient s'ajouter le montant des cafetières achetées au cours de la période. C'est en fait ce que j'ai calculé dans mon tableau précédent. Donc en entrée je vais avoir 12 cafetières pour un total de 898 euros et 80 centimes alors peu importe à la limite le prix unitaire. Par conséquent si je fais l'addition j'aurais eu à ma disposition sur la période un total de 15 cafetières pour une valeur globale de 1114,80 euros et là je peux calculer un coût moyen en faisant la division 1114,80 divisé par 15 et j'obtiens 74,32 euros qui correspond au coût moyen unitaire pondéré. Je vais réutiliser ce coût moyen unitaire pondéré pour valoriser à la fois mes sorties de stock et mon stock final. Combien de cafetières arabicaux sont-elles sorties de mes stocks au cours de la période ? Les sorties de stock correspondent aux ventes. On me dit ici que j'ai vendu 10 cafetières arabicaux. Donc je reporte une quantité de 10 en sortie ce qui valorise mes sorties 743,20 euros et par conséquent il va me rester 5 cafetières en stock pour un total de 371,60. Pour vérifier que je ne me suis pas trompé dans mes calculs je peux refaire le total des quantités je retrouve bien 15 le total de la dernière colonne 1114,80 et donc par division je retrouve évidemment le même coût moyen. De la même manière je peux faire la fiche de stock du modèle Robusto. D'après mon énoncé le stock initial était de 2 cafetières valorisées à 76,25 euros l'unité ce qui me fait un total de 152 euros et 50 centimes et en entrée et bien je vais reporter les 14 cafetières qui m'auront coûté 1123,50 euros je fais mes taux j'ai donc 16 cafetières pour un total de 1276 euros 1276 divisé par 16 j'obtiens un coût moyen unitaire pondéré de 79,75 euros que je reporte immédiatement dans la deuxième partie de mon tableau pour valoriser les sorties et le stock final combien ai-je sorti de cafetières Robusto de mes stocks et bien on me dit ici que j'ai vendu 12 cafetières Robusto je reporte donc cette quantité en sortie et 12 fois 79,75 cela me donne 957 euros j'avais au départ 16 cafetières il me reste donc 4 cafetières en stock final que je valorise à 319 euros je refais rapidement les totaux pour vérifier que mon tableau est bien équilibré par conséquent mes fiches de stock me permettent de connaître le coût d'achat des marchandises que j'ai vendu donc sortie des stocks qui s'élèvent respectivement à 743 euros 20 pour le modèle Arabico et à 957 euros pour le modèle Robusto ce sont ces montants que je vais réutiliser pour calculer le coût de revient des marchandises que j'ai vendu il s'agit ici de la troisième partie de mon calcul au coût d'achat des marchandises vendues je vais ajouter le coût de distribution qui dans mon exercice se compose de deux charges indirectes en l'occurrence les charges engendrées par le magasin et celles engendrées par le service après-vente donc je reprends dans mon calcul le coût d'achat des cafetières vendues pour le modèle Arabico je reprends les chiffres qui étaient ici donc j'avais 10 cafetières à 74,32 euros donc pour un total de 743,20 euros pour Robusto 12 cafetières à 79,75 euros donc pour un total de 957 euros et je traite ensuite mes deux charges indirectes pour le centre magasin nous l'avions expliqué tout à l'heure nous dépensons 15,98 euros chaque fois que nous avons 100 euros de chiffre d'affaires et bien quel a été le chiffre d'affaires réalisé sur les cafetières Arabico nous avons vendu 10 cafetières à 120 euros donc 10 fois 120 cela nous fait 1200 euros donc combien a-t-on d'unité d'oeuvre combien a-t-on dans 1200 euros 100 euros de chiffre d'affaires et bien nous l'avons 12 fois par conséquent je vais dépenser 12 fois 15,98 euros c'est le calcul que je reporte ici cela me donne un total de 191,76 euros je raisonne de la même manière pour le café Robusto et cette fois-ci donc je dépense toujours 15,98 euros pour 100 euros de chiffre d'affaires en l'occurrence j'ai vendu 12 cafetières Robusto à 125 euros donc mon chiffre d'affaires s'élève à 1500 euros et donc 1500 euros c'est 15 fois 100 euros donc je vais avoir dépensé 15 fois 6 euros pour le service après-vente 15 fois pardon 15,98 euros pour le service après-vente donc cela me donne 239 euros et 70 centimes je raisonne de la même manière pour le service après-vente 6 euros pour 100 euros de chiffre d'affaires cette fois-ci je vais avoir 12 fois 6 euros d'un côté cela me donne 72 et de l'autre j'aurai 15 fois 6 euros ce qui me donne 90 ce faisant j'ai bien tenu compte de l'ensemble des charges engagées par mon entreprise pour l'achat et la distribution de mes produits donc le calcul de mon coût de revient est terminé il me reste simplement à faire le total donc pour Arabico j'obtiens 1066,96 euros il s'agit du coût de revient pour les 10 cafetières qui ont été vendues et pour Robusto 1361,70 euros qui correspond au coût de revient des 12 cafetières vendues j'arrive à la dernière étape de mes calculs qui est le calcul du résultat analytique donc je vais prendre le chiffre d'affaires c'est-à-dire mes ventes et retrancher le coût de revient des marchandises vendues que je viens de calculer dans l'étape précédente le chiffre d'affaires d'Arabico nous l'avons rappelé il y a quelques instants ce sont 10 cafetières à 120 euros le chiffre d'affaires de Robusto 12 cafetières à 125 euros et je retranche donc de ces chiffres le coût de revient calculé dans le tableau précédent à savoir pour Arabico il y a un total de 1066,96 alors je pourrais me passer de mettre le détail je vais quand même le mettre ce sont 10 cafetières qui finalement unitairement nous auront coûté 106 euros et disons 70 centimes si l'on arrondit et du côté de Robusto donc je reporte 1361,70 ce qui nous fait 12 cafetières à 113,48 euros donc au final je fais ma soustraction chiffre d'affaires moins coût de revient j'obtiens 133,04 côté Arabico 138,30 côté Robusto c'est à dire alors si je veux le calculer unitairement puisque j'ai en fait 10 cafetières d'un côté donc 133,04 divisé par 10 cela me fait disons en arrondissant 13,30 euros par cafetière donc c'est un bénéfice et de l'autre côté donc cette fois-ci je divise par 12 cafetières 138,30 divisé par 12 cela me donne 11,52 euros par cafetière donc mon calcul me permet d'une part de connaître le résultat réalisé sur chacun de mes deux produits et il me permet de me rendre compte que finalement il est plus rentable pour moi de vendre une cafetière de modèles Arabico plutôt qu'une cafetière de modèles Robusto puisque le résultat unitaire réalisé sur Arabico est supérieur à celui réalisé sur Robusto ce genre de calcul permet bien évidemment de décider de la poursuite ou de l'arrêt de la commercialisation d'un produit nous avons pris un exemple avec une entreprise qui commercialisait deux produits il est bien évident que si nous en commercialisons plus la méthode reste la même simplement les calculs seront un peu plus longs d'avoir regardé cette vidéo